Bonjour à toutes et à tous, vous avez été nombreux à visionner l'épisode 0 où je vous ai présenté le projet un peu fou de suivre Florian Merrien pendant sa préparation des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Cet épisode pilote est sorti sur YouTube le 28 août 2022 à deux empiles de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paras. Aujourd'hui, je vais chez Florian pour qu'il nous raconte comment tout a commencé en 1994. Nous parlerons donc dans cette vidéo de ses débuts hopping, ses premiers échanges tant contre des valides qu'en handisport. Dans un souci de professionnalisme, et surtout pour vérifier sa version, je suis également allé voir ses parents, Pascal et Roland. Nous sommes revenus ensemble sur ses différents essais de loisirs, ses débuts hopping, son adaptation et son évolution jusqu'aux premières compétitions continentales. J'ai ensuite pu rencontrer Gianni Letellier, son premier entraîneur au club de Guanckevi et j'ai également eu la chance d'échanger avec Grégory Rosec, son premier partenaire d'entraînement handisport au Havre. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait de la natation, j'ai fait de l'équitation avant de faire du tennis de table, un petit peu aussi, un peu de plongée. Voilà, on va peut-être de plongée. Du poignet, on a fait un peu de ski. D'accord, donc vous allez dans les stations équipées. On avait acheté un uniski. Ah ok, d'accord. C'est quoi, c'est une petite coque avec un uniski. C'est exactement. Ah ouais, c'était galère. Ouais, c'était galère. Après, on s'est rendu compte plus tard qu'on voulait qu'il touche à tout. Oui, qu'il fasse comme chose. Il a fait du dessin, mais il était nul. Enfin, toi, tout ce qui était artistique avec ses... Lors de sa rééducation avec les kinés, ils utilisaient des balles de tennis de table. D'accord. En fait, il a eu l'idée de se dire, ben en fait, ça me plaît ces petites balles-là et j'ai envie d'essayer à la table. J'ai eu un super entraîneur qui s'appelait Bob à l'époque en handisport. Il aurait à peu près un an et demi en gros. D'accord. Et puis après, il s'est inscrit. Et il allait jouer où du coup ? Il allait jouer au Saint-Yon. Ah d'accord. Ah bah oui, à la SPTP. C'est là où j'ai commencé. Voilà, il a commencé là, mais en tout seul. C'est nous qui ramassions les balles. D'accord. Ça m'a plutôt plu, on va dire. Et donc, je me suis inscrit au club le plus proche de chez moi, à Grand Cuevi. Oui, oui, sinon, je me rappelle bien. Je me rappelle même de l'endroit, c'était là. C'était là. Donc, c'est là, je me rappelle très bien. Je m'occupais dans l'école des jeunes le mercredi après-midi. Et c'est là aussi que j'ai vu Florian pour la première fois. D'accord. Florian, il arrivait avec son petit fauteuil. C'est ça. J'avais jamais entraîné un enfant en fauteuil. Donc, ça a été une grosse découverte pour moi. Ni d'adulte, j'imagine. Ni d'adulte. En fait, j'avais jamais fait de... J'avais entraîné. Enfin, je n'avais pas entraîné, mais j'avais déjà eu, via mon boulot, des handicapés. Mais donc, j'avais eu des trisomiques. J'avais eu des aveugles, déjà. Et j'avais eu des sourds et muets. D'accord. Mais pas du tout en tennis de table. Parce que au départ, je suis kayakiste. Je suis prof de kayak, mon départ. Ah, d'accord. Ça va y voir. Voilà. Tous les ans, début d'année, en fait, quand on n'avait pas des scolaires, les trois premières semaines, c'était des aveugles, les sourds et muets, une semaine à chaque fois. Et après, ouais. Ça va être particulier. Les aveugles sont incalés. C'était top. C'est ce que je préférais. D'accord. Très intéressant. En tennis de table, ça sera un peu plus compliqué. Peut-être que j'ai mis un peu plus de temps que les autres à assimiler un peu la pratique en fauteuil, d'être, alors voilà, je ne sais pas si c'est bon, on ne peut pas dire ça à cet âge-là, mais peut-être que j'ai mis plus de temps que les valides à atteindre un certain niveau. D'accord. Même de pratique, de taper dans la balle, parce que je pense qu'au début, les gens ne savaient pas trop comment me placer par rapport à la table. On avait rehaussé aussi avec son papa qui organisait bien tout ça, donc il mettait des gros coussins pour monter un petit peu. Déjà, c'était peut-être de voir au-dessus de la table, parce que moi, dans mes vagues souvenirs, je voyais le bout de la table à travers le filet, en fait, et là, par-dessus le filet. Ah, d'accord. Donc déjà, c'était ça. Et puis après, ouais, se rendre compte qu'il fallait, c'était vraiment du bricolage. Il n'était pas très grand à l'époque et ça n'a pas beaucoup changé. Je me souviens très bien de la première fois qu'il avait fait le système avec le tube pour pouvoir ramasser les balles, tu vois, par exemple, ça, c'était trop. Enfin, tu vois, c'était un truc PVC avec un peu de mousse au bout. Il y avait, voilà, pour que les... Exactement. Et puis ça monte, ça monte, ça monte. Je me souviens vraiment, c'est que dès le début, les balles partaient, il fallait ramasser les balles, tu n'avais même pas besoin de venir, tu sais, tu as les enfants. On valide, en gros, il fallait galérer pour leur dire, il y a des balles à ramasser, lui, tu n'avais pas besoin de dire. Il avait son petit tube, paf, paf, il ramassait les balles. C'était impressionnant, ça, tu vois. Et puis, il y avait Grégory Roset et Michel Peters au Havre de la bande qui m'ont proposé de venir faire des essais, de venir un peu jouer. Je me rappelle que son père le portait le mercredi après-midi, je crois, pour s'entraîner avec Michel et moi de temps en temps. Mais c'était surtout avec Michel au départ. Moi, j'étais là parce que, comme je vous suis, je m'entraînais tous les jours. Mais voilà, je me rappelle avec son petit fauteuil blanc, son petit ramasse balle. Et déjà, ça prouvait déjà que le gars, il voulait y arriver. Est-ce que faire des allers-retours, même si ce n'est pas loin, mais il fallait faire quand même Rouen, enfin, Grand-Queville, le Havre pour pouvoir s'entraîner. Et oui, ça, je me rappelle que son père était bien motivé pour le mener le mercredi. Je pense aussi qu'il y avait aussi le samedi matin, je crois. Je me rappelle qu'on faisait une heure pour aller, on jouait une heure sur place et puis on refaisait une heure pour rentrer. Je ne m'en rendais pas trop compte à l'époque. Oui, parce que toi, c'était ton sport. Oui, et puis mon père, c'est fan de sport, mais je pense qu'il en a fait pour moi. On a dû me proposer de faire des compétents d'e-sport. Au début, je ne gagnais pas un match et puis un jour, tu gagnes un match. Pour s'y maintenir, il faut en gagner au moins deux ou trois. Et puis, tu ne gagnes qu'un match pendant plein de temps. Puis un jour, tu en gagnes deux, alors tu te maintiens. Puis un jour, tu en gagnes plus et puis tu montes de division. Puis au-dessus, tu repères plein de matchs, alors tu redescends. Et puis voilà, c'est un peu le système de progression aussi où tu fais un peu l'ascenseur pendant un bon bout de temps. Et puis des objectifs différents. Mais encore une fois, même à l'époque, mon objectif, ce n'était pas du tout d'intégrer l'équipe de France ou quoi que ce soit. C'était quand j'étais en départemental, de monter en régional. Quand j'étais en régional, de me maintenir, puis je redescendais. Alors le tour d'après, c'était de remonter. Il n'y avait pas d'ambition particulière comme aujourd'hui, on peut un peu voir. Mais en gros, il y en a qui font deux matchs, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être en équipe de France. Pour moi, l'équipe de France, ce n'était même pas une question. C'était la pression pour lui. Les deux premières fois, les deux premières journées de championnat de National 1. En fait, la première fois, c'était un équipe du Sud. Et le match d'après, c'était dans le Nord. Il a dit, moi, je ne veux pas remonter. Est-ce que tu veux ? Et Florian a dit, oui, bien sûr que je veux rester. Donc, il l'a laissé gagner. D'accord. Comme ça, Florian a pu faire le deuxième tour. Donc, il a fait un deuxième tour. Et le deuxième tour, il a eu de la chance, parce qu'il finit dernier. Mais il y avait deux personnes qui ne sont pas venues. Ah, d'accord. Donc, il a été repêché. Ce qui fait qu'il a été repêché. Et puis après, par contre, il a gagné normalement. Ah, puis même au départ, il était plus valide en point de vue sociogénère. C'est-à-dire que sa motivation, c'est plus de battre des valides, en fait. Quand il a commencé, tu vois, le handisport, je ne vais pas dire que ça le… Parce que moi, je me souviens qu'une des premières compètes qu'il a fait en handisport, on en avait parlé après, il n'avait pas trop, tu vois, pas vraiment aimé, en fait, tu vois. Le pas à l'ambiance ou le niveau ? Non, mais la façon de jouer aussi, tu vois, qui était complètement différente. Là, le but du jeu, bien sûr, c'est de gagner le point. En mettant un petit peu de jeu. Voilà. Voilà, en mettant… Exactement. Voilà. C'est un handicapé, moi aussi, mais… Voilà, mais pas de cadeau. Pas de cadeau, oui. T'es petit, t'es pas grave, t'as un petit rétro et tu ne toucheras pas la balle. T'as envie pour ça. Voilà, exactement. On va en faire quand ce sera grand. C'est ça. Oui, mais c'est surtout dans sa catégorie à lui que de jouer en fauteuil, c'est important parce que par rapport à l'handicap, il faut faire les petits côtés, il faut trouver tout ce qui est un peu sortant et jouer sur l'handicap. Donc, en valide, on n'est plus sur la puissance, sur le placement aussi, mais il faut aller vite. Mais là où Florian, on s'en met des loges pour lui, il a été impressionné, c'est que lui, il a commencé à faire des résultats aussi en handisport parce qu'il jouait beaucoup en valide. Donc, il a fait voir un peu à tout ce monde d'handisport que c'est important de jouer aussi en valide parce que lui, il a commencé à rêver, il collait avec son samba, son soft. Son but, c'était de mettre des parpaings, de transpercer le filet. Je me rappelle quand j'ai reçu ma première, on va dire, sélection à un stage équipe de France Espoir, c'était déjà pour moi un truc incroyable avec plein d'étoiles dans les yeux, forcément. C'est bon. D'accord. J'avais 14 ans. Donc, ça devait être 98. Une belle année. Une belle année pour le foot et une belle année pour le ping-pong. Une belle année pour danser la carrière. Donc, enfant, enfin adolescent même, il a réussi à commencer à faire des compétitions en handisport qui du coup se trouvaient assez vite dans toute la France. Oui, il a été un peu partout. Je me rappelle, je l'avais emmené une fois à ses frais justes. Mais le plus souvent, il était tout seul parce qu'on ne pouvait pas en travailler tous. Bien sûr. Et dans ces cas-là, ça se passe comment ? C'est la fédération qui prend quelque chose en charge ? Rien du tout. Il n'y a que les championnats d'Europe, les championnats du monde et les Jeux Olympiques où ils prennent en charge. Tout le reste, c'est à sa charge avec lui. D'accord. 17 ans, vous l'emmeniez au train ou à l'avion, il prenait et là-bas, il se débrouillait pour rejoindre son hôtel. Ah oui, il était entièrement autonome. D'accord. Donc il s'est vite retrouvé à se débrouiller un peu tout seul avec son sac et son fauteuil et puis à se débrouiller. Dès que c'est passé à des compétitions pro-tours ou championnats, là, il se déplaçait avec l'équipe de France, assez frais selon les compétitions. Selon les compétitions. Mais il y avait quand même quelque chose d'organisé pour… Oui, oui, oui. D'accord. Donc là, c'est pareil, vous le mettiez à une gare ou à un aéroport quelque part pour qu'ils rejoignent tout le monde. Après, il a eu son permis de conduire, donc après, il était autonome. Oui, c'est vrai. Il a vite conduit, du coup ? Ah oui, oui. À 20 ans, il avait son permis. À 20 ans, il a son permis. On y a acheté la voiture aussitôt. Oui. Ah oui, j'allais dire, parce qu'il fallait bien le passer le permis. Voilà. C'est quoi, c'était un examen différent ou… Non, 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 c'était pareil. C'était… C'était pareil, juste avec les commandes au volant. C'était juste les commandes au volant. D'accord. Il a fait la conduite à compagnie une première fois, qu'il a tout arrêté. Il a arrêté pour quoi ? Parce qu'il n'aimait pas ou… Parce qu'il n'aimait pas. Non, il n'aimait pas du tout envie. D'accord. C'est une merdée de… Il a eu leçon d'apprendre surtout. Bah oui. Le code. Ah non, ça allait. Ça allait, mais le code… C'était quoi, la première voiture ? Une cuillot. Ah ouais ? Et elle était, du coup, adaptée… Vous avez trouvé un mécanicien ou un garage ? Oui, oui. On l'a fait adaptée. Parce que ça, c'est pareil. C'est assez frais. Enfin, à vos frais. À vos frais, oui. À vos frais. Et puis, ce n'est pas tous les garages qu'ils le font. Il n'y a pas de… Chez nous, il y avait un mec à boss et puis le noir. Et là, même au-delà du jing-pong, il n'y a pas de dispositif ou autre de l'Etat qui aide à adapter ? Non ? Ça n'existe pas. En antisport, encore un peu plus même, puisque nous, on considère que… Allez, on va dire à 25 ans et encore jeune dans la pratique. Oui. Puisque le handicap intervient souvent, malheureusement, à la suite d'accidents, de voitures, de motos, peu importe. Donc, tu vois, au-delà de 18 ans, on va dire entre 18 et 20 ans, peut-être. D'accord. Plus le temps, après, d'être dans un centre de rééduc ou des choses comme ça, ça prend quand même du temps, donc plus le temps de s'entraîner, etc. Donc, voilà. Alors maintenant, de plus en plus, il y a des petits jeunes. Oui. Puisque ça commence à être quand même démocratisé. Il y a de plus en plus, mais même à l'étranger, de clubs handisport, etc. Donc, de plus en plus jeunes, les gamins peuvent aller dans des clubs. Mais à l'époque, oui, à l'époque, c'était ça. Et donc, voilà. Maintenant, je suis encore un ancien, mais un jeune ancien. Un jeune ancien. Voilà. Ou un ancien jeune. Tu n'es pas dans les plus vieux. Ça fait longtemps que tu es là, mais tu n'es pas dans les plus vieux. Voilà. Ça se rapproche quand même. C'est la fin de ce premier épisode sur les débuts de Florian à ses premières compétitions nationales. Dans le prochain épisode, nous vous parlerons de ses premiers championnats d'Europe et championnats du monde avec quelques premières médailles à la clé. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et des commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir suivre les prochains épisodes dès leur sortie. PS. On va essayer de faire un peu plus vite que deux mois entre chaque vidéo. PS2. Pour les championnats du monde à Grenade dans quelques jours, je compte sur mes reporters de chocs pour nous ramener les images et les impressions du champion. Allez Flo !